Je commencerai en remerciant Louis d'avoir organisé cette conférence et de féliciter finalement le laboratoire Irène Joliot-Curie et la SFP pour que, malgré les conditions tout à fait difficiles, continuer à avoir cette activité intellectuelle. Moi, j'ai assisté à la conférence précédente et malgré, évidemment, le fait qu'on regrette beaucoup de ne pas être sur place pour voir ses collègues et puis, évidemment, discuter des choses qui sont en route. Malgré ça, finalement, le transfert d'informations se passe très bien. Bon, alors moi, je vais vous parler d'ITER et de l'énergie de fusion. On m'a demandé de faire une… je vais faire un survol. Je tâcherai d'éviter les équations et puis les acronymes compliqués. Alors, ITER, bon, d'abord, définissons ce qu'il y a dans le titre. ITER, bon, c'est une grande expérience de physique qui est en train d'être construite et qui est faite entièrement au niveau international. Donc, c'est donc une équipe internationale qui, sur le sol français, mais en étant complètement autonome, donc prend en charge cette opération et elle prendra en charge la conception, ensuite l'assemblage, la construction et puis après l'opération. Et puis, alors, l'énergie de fusion, l'énergie de fusion, finalement, c'est une énergie nucléaire, une des formes de l'énergie nucléaire. Vous allez voir qu'on va discuter qu'il y a deux formes d'énergie nucléaire qui sont assez indépendantes avec des qualités et des défauts pour chacune d'entre elles. Alors, on va s'apercevoir que de façon assez paradoxale, d'ailleurs, l'énergie de fusion, c'est la première qui a été découverte, mais finalement, c'est l'énergie de fission qui est celle qui est la seule utilisée actuellement dans des réacteurs. Et vous voyez, alors, sur ce premier transparent, finalement, que Stephen Hawking, lui, il souhaitait que l'on résolve ce problème d'utiliser l'énergie de fusion parce qu'elle résoudrait, finalement, un certain nombre de problèmes très importants pour l'humanité. Et c'est bien sûr ce que nous allons discuter maintenant. Alors, d'abord, on peut voir, donc, il y a à peu près, il y a 35 pays qui vont travailler, qui travaillent sur ETA. Évidemment, la première chose qu'on se demande, c'est quelles sont ses motivations. Alors, ça ne va pas vous étonner. Tiens, j'appuie sur la deuxième slide et rien ne se fait. Je dis tout à l'heure, next. Voyons voir ce qui se passe. Oui, d'accord. Eh bien, bien sûr, la motivation, c'est la production d'énergie, tout en respectant le grand défi que doit résoudre l'humanité dans ce siècle, qui est de produire de l'énergie pour un nombre croissant d'humains, dont, évidemment, le besoin d'énergie va aussi croissant et de le faire, évidemment, sans polluer l'atmosphère. Alors, je rappelle quelques chiffres. Finalement, il y a 7 millions de morts par an qui est due à la pollution atmosphérique. Donc, finalement, la plupart, d'ailleurs, de ce chiffre catastrophique provient du charbon. À peu près les deux tiers provient de l'utilisation du charbon et de l'effet que ça a sur la santé. Donc, on voit finalement qu'un des grands ennemis de l'humanité, c'est de brûler du charbon et puis aussi des hydrocarbonnes. Il y a bien sûr aussi le réchauffement climatique. Donc, c'est deux raisons impérieuses pour décarboniser notre production d'énergie. Alors, évidemment, il faut développer les renouvelables qui ne produisent pas de CO2. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que l'on peut tout faire avec les renouvelables ? Alors, personnellement, j'en doute beaucoup parce qu'il faut un certain nombre de ruptures technologiques sur la production, la distribution, dû au fait de l'intermittence et aussi le stockage. Donc, il n'est pas impossible de résoudre, de faire toutes ces ruptures. Mais aujourd'hui, finalement, on est loin de compte. Et aujourd'hui, finalement, personne ne croit sérieusement que l'on peut produire toute l'énergie uniquement avec les renouvelables. Il faut en produire le plus possible. Mais un scénario qui soit crédible doit inclure d'autres sources décarbonées. Alors, ça pourrait être des sources carbonées dont on capture le carbone. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très difficile. Et bien sûr, il y a l'utilisation des énergies nucléaires que j'ai mises au pluriel. Et c'est de ça qu'il va être question maintenant. Alors, un autre transparent pour montrer que le défi est absolument formidable, puisque finalement, les scénarios que l'on peut faire… Tiens, je vais utiliser ma souris pour voir si ça marche. On voit que finalement, si on continue sur le même scénario que l'on avait jusqu'à présent, et alors dans le jargon, ça s'appelle le SSP2 baseline, on voit que finalement, on va tomber à quelque chose comme 5 degrés d'augmentation de la température à la fin du siècle. Et si on veut limiter à 1,5 degré, et bien finalement, il faut réduire les émissions de CO2 d'une façon qui est, on peut le dire, carrément drastique, puisque finalement, il faut une réduction annuelle d'environ 7,6 % par an. Ceux-ci, c'est les simulations qui ont été faites par l'unité des Nations Unies qui étudient ce problème. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 7,6 % ? On peut voir que cette année, par exemple, pendant les six premiers mois, il y a eu, pour la première fois d'ailleurs, depuis l'existence de l'humanité, une diminution des émissions anthropomorphiques de CO2 d'environ 8 % dans les six premiers mois. Alors, sur l'année, ce sera probablement moins de 7 %. Donc, il y aura effectivement cette année une réduction de cet ordre-là. Mais il faut bien voir qu'il faut, d'ici environ 2050, continuer à faire cette réduction année après année et l'accumuler. Donc, c'est un défi absolument formidable. Personne n'a envie d'avoir un COVID au carré tous les ans. Alors, cette situation est extrêmement difficile parce que finalement, le CO2, une fois qu'il est mis dans l'atmosphère, ne disparaît qu'extrêmement lentement. Les mécanismes de réabsorption du carbone sont extrêmement lents avec des constantes de temps de l'ordre de 200 ans. Donc, quand on met du carbone dans l'atmosphère, il est là pour rester. Donc, on voit bien qu'on va parler de la fusion. Et puis, on va dire que même en étant optimiste, elle ne pourra être productive sur le plan industriel qu'au cours de la deuxième moitié de ce siècle. Alors, on va me dire, mais vous allez arriver trop tard. Ben oui, on espérerait faire mieux. Mais par contre, il faut bien voir qu'à partir de 2050, il faut être neutre carbone et il faut le rester. C'est-à-dire qu'il faut continuer, malgré évidemment une démographie dont on voit mal que le nombre d'humains sur Terre va en diminuant. Donc, il va falloir continuer à le rester. Donc, c'est donc dans cette période qu'à mon avis, il sera extrêmement utile d'avoir des scénarios qui sont complémentaires des renouvelables. Il ne s'agit pas de remplacer les renouvelables. Il ne s'agit pas non plus d'ailleurs de remplacer la fission, mais en complémentaire, dans une demande extrêmement croissante de besoin d'énergie et de le faire de façon soutenable. Bon, alors, les deux énergies nucléaires, évidemment, il y a la fission et la fusion. C'est un peu paradoxal que si vous cassez des noyaux ou si vous les fusionnez, vous avez chaque fois de l'énergie. C'est simplement parce que finalement, le noyau le plus stable, c'est le fer et que chaque fois que vous vous rapprochez du fer, vous faites de l'énergie. Alors, vous pouvez vous en rapprocher en ayant des noyaux extrêmement lourds. À ce moment-là, un neutron arrive à les casser assez facilement en produisant d'ailleurs plus de neutrons. Donc, c'est ça la fission et ça produit à peu près 3 mèvres par réaction. Et comme vous le savez, ça produit à peu près 10 % de la production d'électricité dans le monde et environ 75 % en France. La fusion, c'est un peu tout le contraire. Vous partez des noyaux les plus légers. Finalement, on ne peut faire pas moins léger que les noyaux d'hydrogène. Il faut les accélérer pour vaincre la répulsion colombienne entre ces noyaux. Et à partir d'une certaine température, la fusion peut se faire. Et dans le cas de ces deux isotopes que j'ai pris ici, qui sont les plus faciles à faire fusionner, on produit un noyau d'hélium qui emporte avec lui 3,5 mèvres. Et puis, on produit aussi un neutron qui lui emporte 14 mèvres. Donc, vous voyez, ça produit déjà plus d'énergie que la fission. En fait, la fusion, c'est le mécanisme qui est le plus dense en production d'énergie. Et l'objectif d'ITER, c'est de faire la démonstration scientifique et technologique de la production, de cette production d'énergie. Alors, une des grandes difficultés, dont on va parler abondamment, c'est le fait que cette réaction doit avoir lieu à haute température. Et à haute température, on parle de plus de 100 millions de degrés, en fait, entre 150 et 200 millions de degrés. Alors, en fait, comme je l'ai déjà dit, la fusion, alors ça, c'est intéressant parce que finalement, on célèbre maintenant le centième anniversaire de la découverte ou la compréhension du fait que c'est la fusion qui est la source d'énergie à l'intérieur du Soleil. Et finalement, on peut faire un petit cocorico. Là, c'est Jean Perrin qui, dans deux articles, le premier en 1919 et le deuxième en 1920, qui, le premier, a émis l'hypothèse que, dû au fait que la masse de 4 hydrogènes était légèrement supérieure à celle d'un hélium-4, que finalement, c'était le mécanisme qui fournissait l'énergie du Soleil. Alors ensuite, Eddington, en utilisant des mesures très précises par spectraux de masse de Aston, a été plus quantitatif. Mais Perrin était déjà quantitatif. Il a déjà dit que ça pouvait donner l'énergie du Soleil pendant des milliards d'années. Eddington a été un petit peu plus quantitatif et surtout, il a fait cette déclaration tout à fait extraordinaire qui disant que l'énergie de fusion pouvait être à la fois le sauveur de l'humanité, mais aussi sa fin. Enfin, c'est très intéressant de lire cette déclaration qui a eu beaucoup de retentissement. Eddington lui-même était d'accord que Jean Perrin avait eu cette idée le premier. Il l'a d'ailleurs écrit dans une de ses publications en 1936, si je me souviens bien. Alors après, évidemment, il y a eu la démonstration expérimentale de l'énergie de fusion dans un papier magnifique de Rutherford, Olyphant, puis un troisième dont le nom m'échappe maintenant. Et puis après, il y a eu la mécanique quantique. C'est mis en route pour comprendre les sections efficaces et le détail de ces mécanismes. Et Hans Bethe a finalement donné toute la série des réactions de fusion à partir de l'hydrogène, mais en allant jusqu'au fer. C'est ce qu'on appelle le cycle CNO, dans lequel il y a certains éléments qui sont catalyseurs et qui a donné finalement, de façon tout à fait quantitative, la séquence des réactions qui se passaient dans le Soleil. Alors, cette énergie de fusion, finalement, elle permet au Soleil de luire depuis 5 milliards d'années et il est prévu que ce soit à peu près la moitié du chemin. Bon, alors, sur Terre, bien sûr, c'est un rêve de faire la fusion. J'ai déjà dit que ça peut être fait depuis différents voyaux, mais finalement, c'est la réaction entre deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, qui est la plus accessible. C'est celle dont la section efficace est la plus élevée et qui peut se faire à plus basse température. Et finalement, pendant plusieurs décennies, finalement, depuis grosso modo 1960, il y a eu des recherches pour savoir quel était le meilleur dispositif pour réaliser de façon continue cette réaction. Et puis finalement, ce sont les tokomaks qui se sont imposés et qui ont été... Donc, c'est Sakharov, en fait, qui a le premier émis l'idée de la géométrie du tokomak. Et puis après, évidemment, ça a été... Il y a eu de longues recherches pour trouver comment les faire vraiment fonctionner. Et en Occident, finalement, à partir des années 70, disons, on a pris les choses de façon tout à fait sérieuse. Bon, alors, quels sont les avantages de l'énergie de fusion ? Moi, j'ai déjà dit qu'elle était très concentrée. Elle est aussi très concentrée. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire fusionner un gramme de deutérium et de tritium, c'est équivalent de 8 tonnes de pétrole. Alors, on se perçoit assez facilement que la réserve est pratiquement illimitée parce que le deutérium est présent dans les océans et que le tritium, on peut le faire à partir du lithium. Je n'aurais pas vraiment le temps d'aller dans ce chemin-là. Et le lithium aussi est, d'abord, existe dans la croûte terrestre. Il est abondamment utilisé de nos jours, mais il existe aussi en dissolution dans les océans. Bon, on ne produit pas de CO2 par cette réaction, bien sûr. Je dis bien sûr, mais il y avait, comme vous savez, il y a eu un sondage qui a été fait parmi les Français et on leur demandait si l'énergie nucléaire était responsable de la pollution de l'atmosphère. Et 75 % des Français ont dit oui. Donc, finalement, quand je dis qu'il n'y a pas de pollution atmosphérique, que c'est évident, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, ce n'est pas inutile de le rappeler. Et alors, l'intérêt, c'est qu'évidemment, le produit de la réaction n'est pas radioactif, en fait, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de déchets radioactifs à haute activité et à vie très longue. Mais alors, bien sûr, il y a des déchets radioactifs de très basse activité, basse et médium, qui proviennent finalement du fait que le neutron de la réaction que je montrais un peu plus haut, en fait, peut activer les structures. Donc, c'est une radioactivité secondaire dont, bien sûr, il faut prendre en compte car elle est importante. Il n'y a pas de possibilité d'emballement parce qu'il n'y a pas de réaction en chaîne. Et puis, finalement, comme il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de risque de prolifération pour démarrer une bombe. Mais alors, par contre, vous allez me dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas déjà la fusion ? La science est très compliquée. Vous allez voir que les plasmachaux, ce n'est pas un état qui est très facile à comprendre. Il y a des problèmes de matériaux. Et puis, vous allez voir qu'on est obligé d'utiliser les supraconducteurs et que, bien sûr, il a fallu développer la technologie de cet aspect-là. Bon, je vais aller très vite sur, finalement, les fondations du mécanisme. Il faut, finalement, on peut comprendre beaucoup avec une équation très simple qui fait un bilan d'énergie. Si vous faites, si vous calculez, finalement, combien de fusions il vous faut pour compenser l'énergie que vous avez dépensée pour atteindre la température, finalement, vous arrivez à cette équation très simple que le produit de la densité, la température, et puis d'un temps, qui est un temps de confinement de l'énergie, doit être supérieur à une certaine valeur qu'en fait, on peut écrire en unité de pression fois seconde. Donc, il faut que ça, ce soit supérieur à un bar par seconde, grosso modo. Et alors, avec d'autres considérations de physique, on arrive au fait que vous pouvez arriver à ça avec une densité qui est très faible, 10 puissance 20 particules par mètre cube, donc c'est environ 10 000 fois moins que la densité de l'atmosphère. Donc, c'est une densité vraiment très, très faible. La température, on a dit qu'elle est élevée. Ici, elle est exprimée en Kev, mais c'est la même chose que 110 millions de degrés. Donc, cette température vous paraît élevée, mais en fait, on sait le faire. C'est démontré et dans les expériences, on sait porter un gaz aussi ténu à cette température-là. Pourquoi ? Parce que finalement, la densité étant très faible, ce n'est pas très difficile d'obtenir des températures aussi élevées. Je ne vais pas dire que c'est facile quand même. Il a fallu une bonne décennie pour arriver à faire ceci de façon routinière. Le temps de confinement de l'énergie, finalement, c'est le temps pendant lequel, finalement, vous maintenez la température sans déperdition d'énergie. Alors ça, c'est assez faible. C'est de l'ordre de 4 secondes, 3 à 4 secondes, en fait. Et donc, ça ne vous paraît pas beaucoup, mais c'est ça, finalement, qui a été le plus difficile et sur lequel on bute depuis plusieurs décades. Et pourquoi ? parce que ce gaz très très chaud a un comportement qui est très instable. Beaucoup d'instabilité peuvent se développer et c'est là-dessus, finalement, qu'il a fallu faire des progrès. Et puis, c'est là-dessus aussi où la taille de la machine joue beaucoup. Et vous allez voir qu'il y a une taille critique pour avoir un bon rendement et que cette taille, en fait, c'est ITER qui va pouvoir réussir pour la première fois à faire ce triple produit que j'ai indiqué ici. Alors, les éléments constitutifs du dispositif qui permet d'atteindre ça, finalement, il est fait d'un certain nombre de composants. Donc, je vais prendre un petit peu de temps à vous décrire parce que, finalement, je vais vous montrer comment on réalise ça et à quel point on en est maintenant. Alors, il y a d'abord trois types de bobinage qui créent un champ magnétique. Alors, vous avez d'abord le champ magnétique principal est fait par ces bobines rouges qui créent un champ toroidable, c'est-à-dire un champ qui tourne comme ça le long d'un tord. Et puis, vous avez ces bobines vertes qui créent un champ vertical. Ce sont des serres. Et puis, vous avez ces bobines bleues, ici, qui créent, elles aussi, un flux au cœur de la machine et on fait varier ce flux. On fait un défi sur d'été et puis, si vous vous souvenez des premiers cours de physique et finalement, le défi sur d'été, vous créez une force contre-électromotrice qui est un champ électrique qui va permettre de créer un courant. Un courant qui, dans le cadre d'Étère, va être en millions d'ampères. Il va y avoir 15 millions d'ampères qui va circuler dans ce cordon de plasma qui est ici en jaune. Et l'action de ces champs magnétiques va forcer les particules, ces particules très chaudes, à tourner en rond, comme ça, et donc à être confinées à l'intérieur du dispositif. Alors, le dispositif aussi, il y a une chambre à vide, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici, qui est en gris, donc qui enferme l'ensemble de ce cordon de plasma. Et on crée à l'intérieur de cette chambre à vide un vide très poussé dans lequel on met le fuel sous forme de gaz et on ne met pas plus d'un gramme, finalement, de mélange d'Ethereum-Tritium dans la machine. Je vais montrer tout à l'heure un petit peu comment on fait ça. Passons à la diapositive suivante. Les recherches sur la fusion se sont d'abord concentrées sur les mécanismes de base, pas les mécanismes nucléaires du tout qui sont compris, finalement, vous avez vu, depuis 1940, grâce à la mécanique quantique, mais plutôt de la physique des plasmas, de comprendre comment ce gaz très chaud, finalement, se comportent. Alors, chaque pays développé a développé des machines du type comme celle qu'il y a au CEA, à Cadarache, dans le torsupra. Et ce sont des machines dans lesquelles on a compris les mécanismes fondamentaux, mais en faisant très peu d'énergie de fusion, ou pas du tout, dans le cas du torsupra. Mais, comme on a fait beaucoup de progrès sur la compréhension de ces mécanismes de base, les pays européens ont construit une machine qu'on appelle le JET, Joint European Taurus, qui a réuni, finalement, les progrès. Alors, ça, c'était dans les années 80, au début, mais cette machine fonctionne toujours, d'ailleurs, elle fonctionne d'ailleurs très bien. Et cette machine, finalement, a pu montrer qu'en combinant, finalement, les avancées qui ont été faites en physique et en technologie en Europe et aussi dans le monde, et en augmentant aussi la taille fortement de la machine, on avait pu produire, on a pu produire jusqu'à 16 mégawatts de fusion, ce qui est déjà une quantité tout à fait raisonnable, mais, finalement, en utilisant une puissance de chauffage de 23 mégawatts, donc, finalement, le gain a été inférieur à 1, donc, finalement, ce n'est pas satisfaisant du tout et il faut faire une étape importante pour, finalement, faire un gain d'énergie et c'est ça que ITER, dont on voit ici le schéma, grâce à sa taille, puis grâce aussi à des progrès dans l'optimisation de la configuration, doit permettre de produire une énergie de fusion de 500 mégawatts, donc, considérablement de plus que ce qu'a fait le jet et ceci avec un gain de 10, c'est-à-dire en utilisant une puissance de chauffage qui soit de l'ordre de 50 mégawatts. Il y aura aussi un progrès considérable sur la durée de ces expériences qui, au départ, sera de l'ordre de 400 secondes et qui, après, doit aller dans le continu. Et vous voyez, finalement, que le courant plasma que je montrais, le cordon jaune que je montrais dans une vue précédente, augmente entre 1,6 million d'ampères jusqu'à 5 à 7 millions d'ampères dans le cas du jet et à 15 millions d'ampères dans le cadre de d'iterre. Bon, pour ce faire, vous avez vu qu'un des éléments fondamentaux, ce sont les champs magnétiques. Donc, finalement, on enferme notre plasma dans une cage magnétique. Et là, finalement, vous avez un premier dessin qui montre sur le plan de l'ingénierie comment on va créer les bobinages que j'avais schématisés sur la vue précédente. Alors, ça, c'est le solénoïde central qui était en bleu sur la vue précédente et qui est fait en fait de 6 solénoïdes. Alors, un tel solénoïde peut passer de moins 13 Tesla à plus 13 Tesla en environ 100 secondes. Donc, tout ça, c'est pour faire une variation de flux extrêmement importante dans le cœur de la machine de façon à créer par effet secondaire de transformateur les 15 millions d'ampères au centre de la machine. Bon, alors, ça, c'est le solénoïde central. Vous avez le champ toroidal, les bobines de champ toroidal qui seront au nombre de 18 et qui font 360 tonnes chacune. Je vais donner un petit peu les exemples de comment elle a pu être construite. Et puis, vous avez ce qui était en vert sur mon schéma qui sont ces bobines qui créent le champ poloïdal. En fait, c'est un champ vertical qui font 8 à 24 mètres de diamètre et qui, elles aussi, sont en supraconducteur. Je vous ai aussi mis un homo sapiens pour vous montrer un petit peu l'échelle à laquelle on doit travailler. Bon, alors, j'ai déjà dit que le gros des problèmes, c'est en fait la physique. C'est la physique assez fondamentale des plasmas parce que finalement, les plasmas, c'est donc un fluide de gaz d'électrons et d'ions. Donc, les électrons ont été séparés, se sont séparés du noyau à cause de l'agitation thermique. C'est un quatrième état de la matière et se caractérise finalement par qu'il est dominé par les interactions collectives. Donc, chaque particule à l'intérieur de ce plasma peut être en interaction avec beaucoup d'autres et la physique vous montre assez rapidement que ce type d'interaction conduit finalement à échanger l'énergie thermique du plasma en énergie des ondes et que cela peut conduire à transport de l'énergie entre le centre de la configuration et l'extérieur donc à finalement à réduire le temps de confinement dont je parlais tout à l'heure. Je vous ai mis en passant ici à quoi ressemble un plasma du jet et vous avez ça c'est un déplacement où il y a à peu près 200 millions de degrés ici et puis ici bien sûr vous êtes à la température presque ordinaire donc vous êtes à peu près à 200 degrés donc finalement c'est le champ magnétique qui crée qui vous fait l'isolation comme une gigantesque thermose qui isole finalement la température au centre qui est colossale de celle sur le bord qui ne peut être que faible. Alors vous allez me dire je ne vois rien au centre bien sûr parce qu'un plasma qui est assez pur et très chaud n'émet pas dans le visible il émet surtout aux X durs donc quand vous ne voyez rien c'est bon signe ça veut dire que votre plasma est chaud et qu'il est pur par contre quand il se recombine sur les bords de la machine à ce moment-là évidemment à des températures beaucoup plus faibles il se met à émettre dans le viside. Bon alors il y a eu à peu près 60 ans de progrès ici j'ai montré trois vues sur lesquelles il y a des machines françaises mais il faut bien voir que ces progrès ont été faits par de nombreux laboratoires de par le monde mais pour mémoire en France on a commencé essentiellement à la fin des années 50 50-60 avec une machine TA2000 que je regarde en souriant parce qu'une machine comme ça avait un temps de confinement extrêmement faible de l'ordre du millième de seconde et était en interaction avec les parois donc finalement c'est là qu'on s'est rendu compte de la difficulté du progrès mais finalement patiemment essentiellement en comprenant la physique et puis aussi en développant la technologie et bien finalement on est arrivé au jet dont je viens de parler dont vous voyez à peu près déjà la taille et puis aussi ces développements fondamentaux se continuent et vous voyez vous voyez ici une machine japonaise qui est dont la mise en service va avoir lieu à la fin de l'année si mes informations sont correctes et qui aura à peu près les mêmes dimensions que le jet et vous voyez ici le torsupra qui est une machine intermédiaire qui est toujours en fonctionnement et qui vient d'être modifiée pour justement contribuer aux différents aux différents sujets d'ITER on peut vous montrer aussi comment ça se passe comment ça se passe dans la réalité est-ce que ça va démarrer ça ça n'a pas l'air de vous voir démarrer pas de chance bon j'ai un petit problème d'accord peut-être qu'il faut que j'appuie là-dessus je ne sais pas non plus bon ben tant pis vous ne verrez pas ce plasma mais je vais pouvoir aller plus loin donc voilà un exemple du jet je crois qu'on l'a déjà vu on peut avancer donc l'intérêt du jet c'est qu'il a fonctionné en deutérium tritium j'ai déjà dit qu'il avait fait c'est 16 mégawatts et puis aussi on a pu développer la technologie de la télé manipulation quand on utilise le dutérium et tritium la machine devient radioactive pendant 2 à 3 ans et puis aussi déjà le jet était une organisation internationale depuis 1978 et elle continue toujours et cela dit malgré le Brexit et elle d'ailleurs au moment où nous parlons elle est en train de faire ses premières expériences avec une nouvelle campagne qui utilisera le deutérium alors j'ai dit que je n'allais pas beaucoup parler de physique mais je ne peux pas faire quand même un laïus à la SFP sans vous montrer ce qu'il y a de plus avancé dans la physique des plasmas et ce qu'il y a de plus avancé finalement c'est de comprendre les mécanismes fins qui régissent ce fameux temps de confinement de 3 à 4 secondes dont j'ai parlé tout à l'heure donc finalement le transport de l'énergie entre le centre du plasma et le bord et là ça se fait finalement comme je l'ai déjà dit par un échange finalement entre l'énergie thermique du plasma et puis des ondes et puis la formation finalement une sorte d'auto-organisation de mouvements dans le système et maintenant à la fois la théorie fondamentale mais aussi la simulation en utilisant les derniers ordinateurs vous voyez ce que je vais vous montrer a utilisé 450 000 corps donc c'est le plus grand ordinateur qui est utilisé par la fusion en Allemagne mais ça a été fait la programmation a été faite par des équipes françaises du CEA et vous voyez finalement on est parti d'une situation stable et vous voyez c'est-à-dire sans perturbation et vous voyez les perturbations qui se développent et vous voyez ces sortes de cellules de convection dans lesquelles effectivement le temps de confinement est très faible qui transportent l'énergie entre le centre de la machine qui est là et le bord et vous voyez aussi qu'il y a des mouvements de rotation qui se produisent donc une sorte d'auto-organisation et en fait ces mouvements de rotation limitent le transport de l'énergie bon je ne vais pas aller trop dans le détail parce qu'on est là à ce qu'il y a de plus avancé mais cette auto-organisation qu'on est capable finalement de réaliser sur le plan expérimental en choisissant ces paramètres de façon très précise et très pointue permet d'obtenir les performances que j'ai annoncées alors cette recherche n'est pas finie elle reste parce qu'il y a beaucoup à gagner à encore améliorer finalement les qualités du confinement de ces de ces plasmas et on utilisera dans un futur pas trop lointain finalement des calculateurs encore plus puissants pour comprendre plus finement ces mécanismes il est quand même intéressant de dire que ces mécanismes sont assez universels puisque finalement ils se produisent de façon très voisine dans le soleil ces auto-organisations ces cellules de conviction on les voit très bien dans le soleil et puis même dans l'atmosphère terrestre ou dans les gaz comme par exemple dans Jupiter la grande tâche rouge de Jupiter par exemple est typiquement un mécanisme turbulent d'auto-organisation je crois qu'il faut mentionner que dans le monde finalement il y a un programme cohérent qui utilise des machines qui ont permis d'attaquer les différents points de ce phénomène et d'en trouver des solutions je crois qu'il est important de montrer qu'en Asie par exemple il y a un nouvel élan depuis une dizaine d'années et ils ont rejoint complètement l'Europe et les Etats-Unis au niveau de performance et de compréhension des systèmes je mentionnerai aussi le changement la modification de la machine française qui a été la première machine à fonctionner avec des supraconducteurs de façon routinière qui vient d'être transformée pour spécifiquement étudier les interactions plasma-paroi qui vont avoir lieu sur ITER et contribuer au choix des composants et des matériaux qui seront utilisés bon alors si on se recule un peu et on voit comment l'affaire ITER s'est développée entre de l'intention à la réalisation finalement les premières idées ont été échangées en 85 au cours d'un sommet dans lequel participaient Erdogan Gorbatchev et puis aussi Mitterrand à l'époque il s'est dit mais alors pourquoi est-ce que l'on ne ferait pas ensemble une machine de fusion finalement c'est de l'intérêt de tous et puis effectivement a été mis sur pied une équipe de conception internationale dans laquelle finalement des gens que le plateau de Saclay connaît bien comme par exemple Robert Reymard a été le directeur de cette équipe de conception internationale à San Diego pendant un certain temps et bien elle est arrivée finalement à la conception du ITER qui a été acceptée par les participants c'est la fin de ces études conceptuelles et puis finalement le chantier a commencé finalement en 2010 et vous voyez finalement la différence entre le chantier en 2010 et ce qu'il est maintenant qu'on va regarder avec un peu plus de détails donc finalement vous voyez que c'est une opération qui s'est faite sur très longtemps qui a demandé beaucoup d'efforts et d'organisation mais finalement une étape importante a été la création finalement de l'équipe internationale de l'organisation internationale ITER qui en 2007 vous voyez ici la séance à laquelle le traité finalement a été signé qui signifie la naissance d'ITER et ITER se compose donc d'une équipe internationale dont le siège est à Cadarache en Provence et de sept et de sept partenaires qui en fait correspondent à 35 pays et sept partenaires dont vous voyez les drapeaux ici donc finalement c'est pratiquement tous les pays développés participent à celle-ci avec comme c'est il y a eu une bataille diplomatique comme vous savez pour savoir où est-ce qu'on allait la construire finalement c'est la France qui a gagné c'est Cadarache qui a gagné mais en fait le partenaire d'ITER c'est l'Europe la France évidemment participe à l'intérieur de l'Europe en offrant son territoire il y a la Russie les Etats-Unis le Japon la Chine la Corée du Sud et l'Inde alors pour le moment il y a environ 2200 employés sur le site donc il y a cette équipe centrale qui a les 7 agences domestiques et puis il y a quelque chose de tout à fait particulier qui est 80% de la machine elle-même doit être fournie en nature c'est-à-dire que ce sont les agences domestiques qui sont chargées de fournir les composants de la machine alors comme vous pouvez imaginer ceci demande de construire des interfaces de façon extrêmement précise bon alors ITER son objectif c'est de produire 500 mégawatts je l'ai déjà dit c'est à peu près deux fois la taille du jet et puis finalement on considérera que c'est un succès lorsqu'on aura obtenu nos 500 mégawatts après avoir injecté 50 mégawatts thermiques et puis sur le plan de la physique finalement il y aura un élément très important parce que ce sera la première fois finalement que l'énergie qui est émise par les réactions de fusion suffit ou contribue très largement à entretenir sa température c'est pour ça donc la puissance fournie par les particules alpha résultant de la fusion sera de l'ordre de 70% de la puissance totale et ça sur le plan de la physique c'est important parce que ça veut dire que l'équilibre et les échanges thermiques qu'il va y avoir entre les différentes espèces sera quelque peu différent donc les dimensions hors tout de la machine c'est de l'ordre de 30 mètres un cube de 30 mètres un cylindre de 30 mètres la masse 23 000 tonnes j'ai déjà parlé du courant plasma qui est important et puis du champ magnétique d'environ 5,3 teslas sur là et puis le flux de neutrons moyen sur la paroi qui est important pour le dimensionnement du système de l'ordre de 0,6 MW par mètre carré bon alors j'imagine que quelqu'un va dire combien ça coûte tout ça donc vous voyez déjà là une vue assez récente de la machine enfin du site sur lequel est construite la machine alors les fournitures en nature c'est de l'ordre de 12 milliards d'euros mais comme vous avez vu c'est sur à peu près sur 15 ans à faire à peu près sur 15 ans alors c'est marqué ici une estimation parce que c'est une fourniture en nature et bien sûr les partenaires ne sont pas tenus de vous dire combien ça leur a coûté donc finalement ça dépend de comment le coût dépend de comment ils se débrouillent pour construire ces objets-là par contre on connaît bien ce que dépense l'équipe centrale d'ITER il est prévu de l'ordre de 8 milliards de 8 milliards d'euros au total pour la construction totale de la machine après il y aura une phase d'exploitation qui sera de l'ordre de 300 millions d'euros par an et puis bien sûr il est prévu d'ores et déjà la mise à l'arrêt et la phase de démantèlement qui a été estimée en la valeur de 2001 bon alors j'ai dit qu'il y avait la fourniture en nature vous voyez ici les différents drapeaux il a fallu découper la machine en lot et chaque partenaire a reçu son lot vous voyez par exemple que le le cryostat alors vous allez me demander pourquoi un cryostat parce qu'on va parler de supraconducteur et qu'il faut maintenir les bobines de la machine à 4 degrés donc il faut enfermer tout ça dans un grand thermos un gigantesque thermos et ce thermos fait 30 mètres de haut et 30 mètres de diamètre et vous voyez que ce cryostat il est fourni il est fourni par l'Inde et vous enverrez des éléments tout à l'heure bon alors j'ai déjà parlé des bobines du champ toroidal qu'on a du mal à distribuer ici de la chambre à vide qui est ici et puis il y a aussi beaucoup d'autres éléments comme les éléments de protection qu'on appelle de couverture c'est là que finalement les neutrons l'énergie va être ralentie et transformée en chaleur et ensuite éliminée par un caloporteur qui est simplement de l'eau voilà alors vous voyez que à partir de mon schéma très simple vous voyez ici que c'est beaucoup plus compliqué pourquoi ? parce que il faut bien sûr tenir les efforts électromagnétiques et magnétiques extrêmement intenses qui résinent finalement de l'interaction entre le courant plasma et puis le champ magnétique qui le crée avec la force bien connue de Lorenz I cross B F égale I cross B etc bon il est important de voir sur l'organisation que les membres d'ITER partagent l'ensemble de la propriété intellectuelle pour le développement de cette machine aussi il faut préciser que c'est l'Europe puisqu'elle fournit le site qui a dû prendre en sa charge le site et le génie civil l'organisation internationale donc l'équipe centrale de Cadarache je l'ai déjà dit s'occupe de la conception l'assemblage et l'opération alors voici une vue récente du site vous voyez d'ailleurs comme il y a déjà un petit peu des couleurs d'automne sur les arbres ici que cette bronze a dû être pris ça en octobre je pense et vous voyez d'abord c'est en Provence à peu près à 100 kilomètres au nord de Marseille dans une région tout à fait tout à fait agréable je dois bien le dire pour ceux qui connaissent un petit peu la région vous voyez ici le défilé de Mirabeau où passe l'adurance alors c'est un site autonome l'organisation internationale est autonome ne dépend absolument pas du CEA qui pourtant est un voisin le CEA est ici c'est un voisin qui est prêt à fournir de l'aide mais uniquement si on lui demande et c'est une des raisons pour lesquelles finalement on a choisi de construire ITER à cadarrache près du CEA c'est que bien sûr il y a de grandes compétences techniques au CEA qui sur demande d'ITER peut être peut être utilisé et c'est bien sûr le cas alors ici on voit différents éléments importants donc la machine elle-même est dans ce de ce grand bâtiment fait 60 mètres de haut ici c'est c'est un autre bâtiment qui sert aussi à l'assemblage ici il y a une usine sur laquelle on fait les grandes bobines qu'on ne peut pas transporter ici c'est l'atelier où on fait la soudure des éléments du des éléments du du cryostat et puis vous avez un certain nombre d'auxiliaires comme par exemple les tours de refroidissement qui sont ici et puis les alimentations électriques et l'usine cryogénique qui est par ici qu'on voit très mal et ceci ce sont les bâtiments du quartier général d'ITER où se trouve l'équipe l'équipe centrale bon alors on pourrait passer pas mal de temps à regarder le détail le détail du site je pense que c'est pas la peine je pourrais répondre aux questions si vous voulez mais comme vous voyez c'est quand même un très grand chantier dans lequel il y a par exemple cette unité cryogénique qui est qui est avec celle du CERN mais probablement plus grande de celle du CERN la plus grande unité cryogénique du monde qui va servir à refroidir à 4 degrés cas ces bobinages supraconducteurs dont j'ai parlé voilà alors maintenant je vais vous dire qu'ITER vient de passer une étape essentielle qui est le début de son assemblage le début où on commence à assembler au cœur de la machine qui est ici les différents composants qui seront venus par un convoi exceptionnel qui sont venus du monde entier et qui sont déjà en grande partie en bonne partie arrivés alors cet assemblage finalement se fait en plusieurs étapes d'abord on réceptionne comme vous voyez là par exemple les bobines toroidales et puis après on réceptionne aussi la chambre à vide qu'on voit très mal mais qui est quelque part là-dedans et puis après on va habiller cette chambre à vide et lui mettre autour les deux bobinages toroidales et ça se fait dans ces grands outils qui permettent finalement d'ouvrir les bras de ces grands outils et de les rassembler pour mettre une bobine de chaque côté d'un élément de la chambre en vide et là il y a neuf éléments comme ça c'est-à-dire que le tokomak finalement a été divisé en neuf parties en neuf parties de parts de tarte si vous voulez et chacune de ces parts de tarte doit être enfilée à l'intérieur de ce tokomak pour faire un tord complet et vous voyez finalement un détail de ce tord complet qui est fait ici donc ce sont ces opérations-là qui ont commencé et c'est finalement une date extrêmement importante du système vous voyez ici l'intérieur de ce hall d'assemblage qui est un très grand hall dans lequel se trouve mais là on les voit très mal on voit les deux outils qui permettent d'assembler les neuvièmes de la chambre à vide et des bobines et des bobines toroidales et vous voyez un détail de ce grand outil qui est sur place et qui permet vous voyez le rail ici sur lequel les bras peuvent se déplacer pour envelopper le neuvième de la chambre toroidale alors on voit on voit un petit peu mieux le détail de ce grand outil avec une bobine toroidale ici qui va être insérée autour de la chambre à vide à ce niveau-là bon le cryomagnétisme c'est à peu près 30% du coup de la machine donc c'est un élément fondamental j'en ai déjà j'ai déjà démontré j'ai déjà montré les éléments principaux je vous les remontre ici mais simplement pour signaler le fait qu'ils correspondent à un grand développement de la supraconductivité au niveau industriel et les bobines toroidales qui doivent fonctionner à un champ magnétique élevé sont faites en niobiométin il y a 18 de ces bobines le solénoïde central aussi doit être fait en niobiométin en plus il doit être pulsé mais par contre les bobines poloïdales qui sont circulaires sur lesquelles il y en a 6 ne peuvent être faits en niobiométin qui est plus facile à faire et qui coûte moins cher mais le niveau de champ est plus faible mais on n'en a pas besoin dans cette application alors il a fallu développer le conducteur pour ses différents bobinages et là c'est un très grand développement qui a pris presque 15 ans si vous voulez et qui a nécessité finalement d'augmenter de créer une véritable industrie dans 6 des partenaires d'ITER une véritable industrie pour faire en particulier le niobiométin avant avant le travail d'ITER il n'y avait que 15 tonnes de niobiométin par an qui étaient fournies et il a fallu pour faire les bobinages d'ITER 2800 tonnes donc vous voyez que finalement c'est un changement d'échelle très important pour la réalisation de ces bobinages supraconducteurs qui est fait comme d'ailleurs avec un câble qui est fait de nombreux brins plusieurs milliers mélangés avec du cuivre pour donner de la stabilité et puis torsadés de façon à permettre au champ magnétique de pénétrer et à chacun de ces conducteurs de transporter un courant important donc il faut bien voir que cette fourniture est maintenant terminée il y a à peu près 200 km de ce câble qui a été fait et maintenant on est environ au milieu du bobinage de ce conducteur pour faire pour faire des éléments comme celui-ci ça c'est une des bobines de champ toroidal une des 18 bobines de champ toroidal qui est terminée donc vous voyez à peu près la taille de l'engin 360 tonnes environ et qui doit être fait qui est un processus industriel complexe parce qu'il faut d'abord bobiner le câble supraconducteur et puis après lui faire un étuvage à environ 700 degrés pour que pour que l'alliage supraconducteur se forme ici vous voyez finalement l'usine qui est sur place qui fait les bobines de champ toroidal qui qui sont en train d'être faites certaines sont terminées en particulier alors ça ça a été fait pour l'Union Européenne au Japon c'est ce qu'on appelle la numéro 6 c'est la plus difficile parce qu'elle crée le champ le plus important pour faire le divertor j'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans ces détails et cette machine cette bobine vient d'être livrée et attend d'être mise en place il fallait qu'elle soit livrée assez vite parce qu'elle fait partie des bobines qui seront vers le bas de la machine et on construit la machine en partant du bas et en montant progressivement vers le haut bon alors voilà un élément qui vous montre c'est alors ça c'est un schéma bien sûr c'est pas qui montre comment à quoi ressembleront ces éléments une fois qu'ils seront tous montés ensemble et ceci c'est pour souligner d'abord il y a 10 000 tonnes d'aimants supraconducteurs qui organiseront une énergie d'environ 51 gigajoules et puis bon tous ces éléments sont refroidis à 4 degrés K moins de 169 degrés Celsius par de l'hélium supercritique et puis j'en profite pour signaler aussi que l'alimentation en courant et aussi d'ailleurs en fluide cryogénique de ces éléments sera fait par des supraconducteurs à haute température donc ça permet d'économiser beaucoup en fait de fluide cryogénique parce qu'il faut passer à travers le le cryostat qui n'est pas représenté ici le cryostat on voit juste sa trace par ici donc il faut passer à travers ce cryostat et ce sera fait donc par les des des supraconducteurs de la dernière génération qui permettent en fait de fonctionner à moins 70 degrés Celsius bon on pourrait aussi beaucoup parler de la chambre à vide vous avez déjà entendu qu'elle est faite de neuf de neuf secteurs indépendamment bon il faut voir que c'est à peu près c'est un peu plus lourd que la tour Eiffel pourquoi c'est si lourd que ça parce que c'est une double enceinte une double enceinte parce que on peut la refroidir en faisant passer un caloporteur entre les deux entre les deux parois qui sont qui ont 6 cm d'épaisseur et puis on en profite aussi pour mettre des inserts phéromagnétiques entre les bobines de façon finalement à lisser le champ magnétique de façon à corriger finalement les vallées qu'il y aurait dans le champ magnétique dû à la discrétisation des champs magnétiques ça permet de faire un champ beaucoup plus uniforme qu'il y a des propriétés que l'on souhaite un autre élément important c'est le cryostat alors le cryostat il a été fait par les indiens en différents en différents éléments comme par exemple comme ceci j'ai oublié de combien d'éléments il y avait peut-être c'est écrit ici enfin quoi qu'il en soit c'est donc une enceinte à vide dans laquelle il devra régner un bon vide qui sert donc d'isolant thermique et qui est fait d'une d'acier inoxydable qui a une épaisseur d'entre 4 et 18 cm donc il est fait il a été fait par les indiens en Inde en éléments il est maintenant soudé en 4 sous-systèmes dans un atelier sur place parce qu'on ne pouvait pas transporter des éléments aussi importants et puis dans la machine ils seront mis par ces éléments-là donc déjà ces deux éléments-là ont déjà été installés au cœur de la machine et en ce moment je crois qu'on a terminé ou on est en train de terminer la soudure entre l'élément le plus le plus au fond là et le et le premier élément cylindrique je crois qu'on va voir ça donc vous voyez ici l'insertion du du fond du cryostat au fond du puits de de la machine qui est qui est un peu cachée ici sur ma vue donc on est en train de rentrer cet élément avec un double pont qui fait deux fois 750 tonnes et qui est en train au millimètre près de rentrer cet élément à l'intérieur de ce puits donc ça ça a été fait en mai et puis en août on a inséré la partie basse le cylindre inférieur du cryostat que je montrais tout à l'heure qui a été inséré par la même par la même méthode avec ce pont et vous voyez ici l'insertion donc de ce donc c'est cette partie-là c'est l'insertion du cylindre inférieur qui est rentrée à l'intérieur de la protection biologique du bâtiment puis vous voyez ici l'opération de soudure entre ces deux éléments qui est faite par un robot en fait qui progresse de 8 cm par minute et puis quand il aura fini son travail il aura finalement apporté environ une tonne de matière c'est le robot vous le voyez ici mais vous voyez aussi un homo sapiens qui surveille de très près mais il n'intervient que s'il voit que la soudure ne se fait pas comme il faudrait voilà alors ceci a été célébré le 28 juillet par on a célébré finalement le lancement officiel de cette phase d'assemblage vous avez vu qu'elle avait commencé un peu avant bien sûr et puis donc vous voyez que la distanciation sociale a été respectée à la lettre mais nous avons eu la présence virtuelle de notre président de la république qui a fait un beau discours pour nous dire que l'ITER est un acte de confiance en avenir et que grâce à la science demain sera peut-être meilleur qu'hier alors vous voyez que la taille du hall d'ITER se prête bien à des opérations de distanciation sociale enfin c'est un peu surréaliste de voir cette fête finalement qui a dû se faire avec des distances entre ceux qui célébraient cette progression espérons que plus tard nous pourrons avoir quelque chose de plus chaleureux cela dit je crois qu'il est important de souligner que la construction d'ITER et son assemblage a apparemment pu se dérouler presque selon le calendrier le calendrier prévu longtemps à l'avance malgré des contraintes drastiques du Covid et qui a eu finalement très peu de cas de Covid à déplorer on est en train d'évaluer finalement le retard mais il semble qu'il ne soit pas très conséquent voilà alors bon ça c'est l'échéancier des étapes suivantes je crois qu'il n'est pas nécessaire dans les détails mais vous voyez qu'on est en ce moment en train de finalement d'assembler les secteurs et puis de commencer la construction de la machine elle-même bien sûr ça doit continuer secteur après secteur doivent être entrés dans la machine vérifiés contrôlés et puis on va arriver à un moment où après avoir tout vérifié on fermera le cryostat et puis après une période de commissioning qui va être assez assez pleine il y aura le premier plasma et le le démarrage des expériences donc finalement vous voyez c'est une opération très longue mais on aura les premières expériences les premiers résultats pas avant 2025 et puis on prévoit d'augmenter en puissance progressivement pour arriver en 2035 à la pleine puissance bon je crois qu'il est important de souligner que le ITER fait appel à de nombreuses disciplines très différentes vous avez vu les supraconducteurs mais aussi la métrologie mais aussi bien sûr la physique fondamentale et tout donc j'ai listé ici un certain nombre des éléments sur lesquels ITER et la fusion en général a déjà contribué à à des spin-off comme on dit en bronf anglais bon vous voyez la robotique l'électronique de puissance ici ce sont des cryopompes particulièrement efficaces pour les systèmes sous vide les transmissions du signal à ultra haut débit les emboutageages par explosion bon et puis des filtres de haute technologie et bien sûr bien sûr les supraconducteurs bon vous allez me dire après ITER qu'est-ce qui va se passer on s'en préoccupe déjà puisque finalement les membres d'ITER ont déjà engagé des études conceptuelles de la machine suivante de l'étape d'après qu'ils ont baptisé de façon démo bien que le démo soit différent d'une 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 conception à l'autre vous voyez ici une conception qui est européenne donc on voit on va devoir passer à des puissances environ un peu plus de deux fois plus grandes et ça se fera par une augmentation relativement modeste de la taille et ce démo aurait alors cette fois-ci produire à l'électricité devra être au niveau de 500 mégawatts électriques et devra être un démonstrateur industriel en parallèle j'ai pas eu l'occasion d'en parler pour le moment il y aura il y a le développement des matériaux pour aller au-delà de leur performance actuelle qui sont satisfaisantes pour pour ITER mais qui devront être améliorées pour le démonstrateur industriel il y a des développements assez considérables de de tests d'irradiation des matériaux prévus pour la fusion donc il y a deux facilités là je parle du franc en anglais mais en Espagne deux irradiateurs en Espagne et au Japon qui sont l'un en cours de démonstration prototype et l'autre en cours de conception ce sont des des installations qui sont au niveau du du milliard d'euros à peu près et c'est intéressant de signaler que évidemment ces développements sont utiles aussi pour la fission mais aussi pour l'énergie en général puisqu'elles permettent de fonctionner dans une gamme de températures qui soit qui soit plus élevue bon voilà une démonstration une vue cette fois-ci conceptuelle de de ce démo européen bon je crois qu'il faut aussi mentionner que c'est un pôle scientifique mondial en France et il y a eu un accompagnement important pour inclure la participation de de nombreux laboratoires français et par la création par exemple d'une fédération de recherche qui regroupe ces équipes et qui qui organise des recherches conjointes de par le monde évidemment il y a les sept agences domestiques dont j'ai parlé qui regroupe bien sûr plusieurs milliers de collaborateurs chacun et puis sur le plan de la formation on a fait un effort particulier j'étais d'ailleurs impliqué Louis a dit que je n'avais pas participé à l'université c'est pas complètement vrai puisque finalement j'ai été celui qui a démarré le master fusion des sciences des plasmas et de la fusion et qui qui continue depuis 2005 d'ailleurs mais je ne suis plus impliqué et qui incorpore maintenant deux deux équipes à Orsay dont l'une est celle des grands instruments et qui s'appelle G.I. Plateau il y a aussi sur le plan européen une opération importante d'Erasus Mondus et puis l'ensemble d'ailleurs de ces masters est regroupé en février pour participer à Cadarache d'ailleurs à des conférences en particulier des gens d'ITER et puis aussi des gens du CEA et faire des expériences de recherche alors sur le plan économique je crois qu'il est aussi important de souligner qu'il y a un retour très important de finalement des aux entreprises françaises des dépenses qui sont faites pour ITER enfin il ne faut pas le dire trop fort mais grosso modo c'est plus de 50% de ce qui est dépensé sur ITER retombe sur les les industries françaises bon et bien écoutez ceci m'amène à vous remercier pour votre attention en m'excusant d'avoir été un petit peu long alors Louis si jamais tu avais l'intention de m'inviter dans 15 ans bon alors je pourrais vous dire que la médecine a fait beaucoup de progrès et puis peut-être aussi je pourrais vous parler de quels sont les premiers résultats voilà merci de votre attention merci beaucoup Jean alors il y a eu beaucoup de questions dans le chat donc je vais essayer de voir est-ce que des mains se sont levées c'est bizarre je n'en vois pas il y en a une qui dit je ne sais pas si c'est celle que tu veux je vois dans le chat oui oui Maurice Chapelier alors oui alors c'est une très bonne question qu'il demande Maurice tu peux parler là oui oui est-ce que vous m'entendez oui je crois que c'est actuel c'est bien non j'ai été fantastiquement impressionné par cet instrument qui est en construction alors on voit dans la littérature scientifique de temps en temps des nouvelles choses par exemple les chinois qui sont en train de faire un instrument avec des supras hautes températures quand on voit ce que tu nous as présenté je m'excuse de te tutoyer mais je connais bien ton petit frère ah très bien et donc quand on quand on voit ce qui est fait on se dit que ça ne peut que continuer dans cette optique là et qu'il pourrait pas y avoir des gens plus astucieux ou plus forts ou plus ci ou plus ça pour construire un engin pareil je veux dire il y a toutes les nations qui sont dedans il y a des techniques ultra pointues est-ce qu'au fond il pourrait y avoir une concurrence quelconque ah ben oui 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 non mais la concurrence est tout à fait souhaitable alors les tu mentionnais les 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 supraconducteurs haute température alors oui c'est effectivement une voie qui serait extrêmement extrêmement utile alors il faut savoir qu'avec les 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 supraconducteurs haute température ils sont supraconducteurs à haute température on est bien d'accord mais leur champ critique le champ maximum qu'ils peuvent produire est limité donc pour qu'ils pour qu'ils produisent les champs tels que on vous a montré il faut les refroidir beaucoup donc en fait à fort champ ils sont ils sont pas à si basse température que ça mais cela dit il y a quand même une voie de progrès très significative dans ce sens là et il y a par exemple il y a de la concurrence bien sûr il y a une machine au MIT comment est-ce qu'ils l'appellent et puis aussi en Angleterre STEP qui sont au niveau conceptuel qui se propose d'utiliser des supraconducteurs haute température et bien sûr je suis tout à fait favorable au développement dans cette direction mais il faut bien voir qu'il faut qu'il faut des développements technologiques très significatifs pour les faire aboutir parce que finalement ces supraconducteurs haute température c'est des céramiques alors bobiner une céramique c'est pas facile du tout cela dit c'est pas impossible comme toujours on peut toujours trouver des solutions mais ça va pas se trouver du jour au lendemain alors la concurrence elle elle peut et doit s'exercer dans de nombreux domaines il y a le domaine de la physique par exemple je vous ai montré ces choses fascinantes qui est l'auto-organisation du plasma bon ben ceci ça évolue aussi on est de plus en plus astucieux pour pour trouver des modes physiques qui soient plus performants qui permettraient de réduire la taille de la machine par exemple mais construire ITER est effectivement essentiel pour 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 valider les jalons les uns après les autres et puis et puis aussi pour susciter cette concurrence si nous n'avons pas des gens qui sont motivés pour faire mieux ben vous n'avez personne donc et ITER fonctionne très bien dans cette dans cette optique là et rassemble une communauté qui est très unie et très ouverte j'en profite pour vous dire finalement que c'est une recherche complètement ouverte si vous souhaitez visiter ITER c'est tout à fait possible il faut s'y prendre un petit peu à l'avance je crois je crois qu'il y a plus de 10 000 personnes qui visitent ITER chaque année alors évidemment pas cette année cette année c'était c'était pas la bonne année pour visiter ITER mais ça va revenir et c'est le bon moment il faut se dépêcher parce que en ce moment on voit tous les tous les composants et puis bientôt finalement tout ça ça va être enfermé dans une dans une grande boîte mais mais vous êtes bienvenus pour pour visiter ITER j'ai éventuellement encore une petite question et cette fois-ci c'est de la physique étant donné que le meilleur mélange si j'ai bien compris c'est deutérium-tritium mais le tritium il n'y en a pas à l'état naturel donc il faut le fabriquer est-ce que dans un premier temps ce tritium sera plutôt fabriqué dans des réacteurs spécialisés avec le lithium ou bien est-ce que dès le démarrage d'ITER les neutrons rapides qui portent 14 meufs seront utilisés pour refabriquer le tritium brûlé alors les deux mon général il faut bien démarrer donc le le démarrage d'ITER et bien sûr l'ensemble de la l'ensemble du fonctionnement sera fait en utilisant du tritium essentiellement existant qui est produit par les candous les candous vous savez qui utilise l'eau lourde qui l'utilise de déterium fabrique du tritium dont ils ne savent pas quoi faire d'ailleurs c'est d'ailleurs ce tritium là qui avait déjà été utilisé sur le jet et je dois dire j'ai acheté moi-même 100 grammes de tritium quand j'étais directeur du jet bon alors ITER démarrera comme ça avec le tritium qui est fourni par les candous et en même temps ITER installera un certain nombre de modules pour pour créer du tritium donc à partir d'un mélange technique enfin il y a plusieurs systèmes mais à partir d'un mélange entre du tritium et du plomb ou du beryllium le beryllium et le plomb servant à multiplier les neutrons multiplier les neutrons et le tritium le lithium servant à produire le tritium donc il y aura plusieurs de ces modules de démonstration qui seront installés sur ITER pour démontrer ce processus sur générateur qui dans le démo sera sera fait de façon à ce que le système produise plus de fuel qui n'en consomme merci de tes réponses bonsoir oui bonsoir vous m'entendez oui bonsoir monsieur Jacquineau c'est monsieur Lucas je vous appelle de l'Aveyron bonsoir monsieur oui vous souvenez du débat public avec monsieur Legrand pardon débat public avec monsieur Legrand le débat public ITER ah il y a bien longtemps alors oui au début d'accord oui oui ça me revient je voulais simplement préciser une chose sur comment dirais-je une recherche moi j'ai connu les injecteurs à fonte neuro-rose sur TFR sur TFR c'était la panacée sur Tansupra ça marchait à peu près bien et on s'est rendu compte pour ITER qu'arrivée à un certain seuil avec monsieur Simona arrivée à certaines gammes de puissances on s'est heurti à des barrières et c'était presque remis en cause je ne sais pas si ça a été résolu depuis 2015 le problème des injections de neutres oui 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 alors là vous parlez là j'ai affaire à un spécialiste donc vous parlez des systèmes de chauffage d'ITER qui seront constitués de trois systèmes en fait un système d'injection de neutres dont vous venez de parler un système d'utiliser des ondes cyclotroniques électroniques à 170 GHz utilisant des gyrotrons et puis un troisième système qu'on appelle cyclotronique ionique qui utilise finalement des ondes entre entre 25 et 45 MHz le bon alors ces systèmes là le système d'injection de neutres dont vous avez parlé il est en il est il est lui-même en construction en ce moment en Italie et ils doivent résoudre un certain nombre de questions en particulier l'utilisation du césium pour créer des ions négatifs je deviens un peu technique là je ne sais pas si je dois continuer mais bref disons que vous avez raison de signaler que c'est une opération extrêmement extrêmement importante donc qui fait elle aussi appel à un développement scientifique tout à fait significatif mais disons que s'il y a des problèmes sur l'un de ces systèmes de chauffage il y en a deux autres qui qui sont prêts à à subvenir et à compenser effectivement ces problèmes là merci Dominique allo je n'entends rien oui je voulais dire il y a une question sur le chat que je me posais aussi c'est comment récupère-t-on l'énergie produite oui vous faites bien de la poser parce que je l'ai vaguement mentionné mais extrêmement vite alors vous avez vu que 80% de l'énergie est produite par est produite par enfin est sous la forme d'un neutron de 14 mèvres alors ce neutron de 14 mèvres il faut récupérer son énergie alors on le récupère en ralentissant ce neutron dans une dans ce qu'on appelle des modules de couverture qui tapissent l'intérieur de la chambre à vide et donc l'énergie de ces neutrons est ralentie dans ces dans cette structure et son énergie est emportée par circulation d'eau et conduite vers les échangeurs de température dont j'ai vaguement indiqué où ils se trouvaient sur le site donc finalement ça ça fonctionne de la même façon que de la même façon qu'un réacteur de fission finalement une fois que vous avez produit les neutrons il faut les il faut les ralentir et les convertir en énergie thermique d'accord merci j'ai pris le micro sur un pied d'égalité si c'est le cas est-ce que ce n'est pas le programme scientifique qui au fond a la plus large assise parmi tous les programmes scientifiques qui sont en développement sur la terre aujourd'hui et ma seconde question est-ce que l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis comme président des Etats-Unis a donné un coup de frein à la présence des Etats-Unis dans ce programme oui merci bien donc disons je vais dire parce qu'il y a des choses un peu sensibles dans ce que vous proposez alors d'abord les sept partenaires ont les mêmes droits en ce qui concerne la propriété intellectuelle ils n'ont pas les mêmes contraintes en ce qui concerne les fournitures qu'ils doivent donner puisque finalement l'Europe qui a la chance d'avoir la machine sur son site donc en bénéficie le plus doit fournir 46% des fournitures donc grosso modo du coût et chacun des six autres partenaires 9% donc finalement il y a un déséquilibre de ce côté-là mais en ce qui concerne les droits de vote au conseil bon ce sont les mêmes droits alors maintenant vous avez posé la question de monsieur Trump je ne suis pas un grand fanatique de monsieur Trump je ne vous cacherai pas donc je fais très attention à ce que je vais dire le alors vous savez que les les américains ils ont ils ont souvent tendance à ne pas payer leur ce qu'ils devraient donc jusqu'à présent les américains ont été impeccables vis-à-vis de la fourniture de ce qu'ils devaient fournir mais leur contribution financière à l'équipe centrale a subi quelques retards et disons que monsieur Trump n'a certainement pas aidé dans cette décision mais la situation s'améliore voilà ce que je peux dire est en train de revenir à la normale voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne mais disons que le cas d'ITER n'est pas est plutôt mieux beaucoup mieux loti que par exemple l'ONU ou l'OMS ou l'accord de Paris je pourrais en citer un certain nombre d'autres du même genre y a-t-il d'autres questions oui monsieur Gillet je vous en prie tu veux parler j'ai réussi à réactiver le micro vous me recevez oui ah très bien oui Jean-Jacques Gillet Delaine bon ancien ingénieur EDF en retraite maintenant et je m'intéresse beaucoup à ce projet ITER bien sûr et je fais également partie d'un club d'astronomie où je dois faire une conférence que j'ai préparée moi-même justement sur ITER donc ça me fait plaisir de voir que tout ce que vous dites ça me conforte dans ce que j'avais prévu mais il y a une petite question qui me perturbe c'est le niveau des turbulences parce que j'ai vu qu'on parlait effectivement de turbulences microscopiques turbulences macroscopiques qui sont susceptibles de perturber le fonctionnement du plasma je voulais savoir si on commençait vraiment à bien dominer ce sujet qui permet qui donnerait lieu à un refroidissement du plasma enfin qui voilà les turbulences qui viendraient gêner le fonctionnement qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus votre question oui oui enfin votre question c'est elle s'adresse véritablement au cœur du problème du confinement du plasma donc c'est là-dessus qu'on travaille depuis des décennies oui c'est ça alors ça va être difficile d'être court pour la réponse mais je vais essayer d'être très synthétique juste si on avance voilà voilà alors je vais dire les turbulences on peut je vais les mettre dans trois catégories il y a les très gros déplacements de la taille du rayon du plasma c'est ce qu'on appelle les turbulences MHD alors celles-là sont résolues et c'est un des très grands succès à la fois sur le plan linéaire et non linéaire c'est un très grand succès de la théorie qui a permis de faire un bond dans les performances et ensuite il y a des turbulences à un niveau plus faible comme par exemple ce qu'on appelle les elmes et ces turbulences continuent à exister et on est capable finalement de les tolérer et puis finalement il y a les micro-turbulences c'est celles qui sont responsables de ce fameux TOE dont je parlais et celui-là on ne s'en débarrassera jamais complètement il y aura toujours là mais on a réussi en facilitant l'auto-organisation du plasma par un bon choix un choix judicieux des paramètres on a réussi à faire que les zones les plus calmes soient les plus grandes possibles donc c'est c'est dans cette optique-là et plutôt de la génération précédente quelqu'un a dit comment vous vous faites pour vous maintenir au niveau disons que les développements qui ont lieu récemment donnent des marges supplémentaires aux performances d'ITER parce qu'on a réussi à maîtriser davantage cette micro-turbulence d'accord ok écoutez je vous remercie pour votre réponse merci beaucoup je vous en prie Marc Meunier oui oui bonjour Marc Meunier de l'IGCELAB merci pour ce très bel exposé il a été fait une allusion très brève tout à l'heure à la concurrence et donc là-dessus je peux poser la question de la situation actuelle de la fusion inertielle par rapport aux techniques de tokamak oui oui bien sûr oui oui alors bon la fusion inertielle vous avez l'air de bien connaître utilise un principe complètement différent qui consiste à comprimer un grain de matière à des pressions colossales en utilisant des lasers très puissants au niveau de plusieurs mégajoules alors il y a au moins trois grosses expériences une la plus grosse à l'hiver mort aux Etats-Unis il y a aussi bien sûr le laser mégajoule du côté de Bordeaux au Sesta et puis il y a au Japon aussi où ils ont à échelle moindre développé des machines très intéressantes alors disons que c'est la fusion inertielle croyait pouvoir obtenir ce qu'ils appelaient l'inition qui pour nous est la même chose ce qu'ils appellent l'inition c'est la même chose que le Q égale 10 pour nous grosso modo et ils ont construit la machine qui a été un très grand succès les lasers à l'hiver mort fonctionnent vraiment très bien et ils ont obtenu les paramètres qu'ils voulaient obtenir par contre sur le plan de la physique et ça c'est quelque chose sur lequel je m'étais permis de faire une remarque ils ont eu une grosse déception qui est le fait que justement des instabilités de type interchange dont parlait le monsieur précédemment se sont manifestées et ils l'ont empêché d'atteindre leur leur niveau le niveau qu'ils espéraient par un ou deux ordres de grandeur je pense donc ils ont un problème de physique très sérieux qu'ils sont en train d'essayer de résoudre mais néanmoins alors quelqu'un demande la fusion inertielle n'est pas une fusion maintenue dans le temps non certainement pas c'est une petite micro explosion thermonucléaire de l'ordre de quelques nanosecondes donc ça doit être répété très rapidement donc donc oui c'est une recherche qui se qui se poursuit mais en en majeure partie en très grande partie dans un domaine militaire c'est quand même des décharges qui des développements qui sont faits de façon majoritaire dans des programmes militaires donc c'est pas une recherche ouverte ça pour les militaires justement pour garder des scientifiques qui soient qui soient expérimentés dans les domaines d'énancité très forte et et d'autres aspects que je ne connais pas merci Xavier je suis un peu perdu Xavier François tu peux parler et bonjour je suis Xavier François Navic de l'IRFU et je développe des bolomètres pour le spatial à présent j'ai une double question la première question c'était si dans la fission il y a beaucoup de production de déchets là vous avez montré qu'il n'y avait pas de déchets liés aux produits qu'on va faire circuler mais y a-t-il une activation des matériaux en périphérie première question et la deuxième question c'était plutôt d'ordre sécurité s'il y a un problème écologique ou un problème de pénétration d'intrus dans cette installation que ce soit des terroristes ou des manifestants écologiques est-ce qu'il y a des endroits vulnérables où ce serait particulièrement attentif et prévu de sécuriser j'ai 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 pas bien entendu la première question vous voulez dire la première question c'était existe-t-il des matériaux qui vont être activés ah oui d'accord oui oui très bien merci oui oui alors bon pour la première pour la première question c'est deux questions très qui demandent beaucoup de d'informations la première question j'en ai d'ailleurs j'en ai d'ailleurs parlé dans un de mes transparents au début qui est que effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de les produits de fusion finalement ne sont pas radioactifs c'est l'hélium mais par contre il y a une activation des matériaux de structure qui sont traversés par le neutron qui est émis par la et alors cette activation est effectivement très importante il faut on ne peut pas on ne peut pas rester à côté de la machine pendant son fonctionnement il y a aussi des rayons X cela dit donc il y a effectivement une activation très importante et des déchets radioactifs mais qui heureusement sont à durée beaucoup plus faible parce qu'il n'y a aucun de ces actinides vous savez qui ont 10 000 ans de durée de vie et qui sont aussi chimiquement extrêmement dangereux non mais par contre si vous voulez il y a typiquement par exemple le chrome par exemple s'active et il a une durée de vie de l'ordre de 70 jours donc il y a beaucoup de radioactivité secondaire dont il faut bien sûr se protéger très fortement mais qui heureusement ont un décroissement de l'ordre de entre une centaine de jours et une dizaine d'années quelque chose comme ça donc ça c'est un énorme avantage mais bien sûr il y aura des déchets radioactifs la deuxième question alors c'est sur la sécurité la sûreté du système alors il faut voir quels sont les dangers alors est-ce qu'il pourrait y avoir des intrus bien sûr il pourrait y avoir des intrus bien sûr le danger principal d'ITER c'est le si on exclut la radioactivité il y a le tritium le tritium est un nucléide qui est faiblement radioactif un émetteur bêta mais qui a une durée de vie de 12,3 ans si ma mémoire est bonne et le danger du tritium c'est qu'il peut remplacer l'hydrogène de l'eau donc vous pouvez si vous ingurgitez de l'eau trissier ça peut se fixer dans les organes alors cela dit je pense pas qu'on connaisse un seul mort de tritium on connaît on connaît des on connaît à l'époque vous savez où on peignait les aiguilles des montres avec une peinture trissier parce qu'elle luisait pendant la nuit et il y avait les personnes qui répandaient cette peinture trissier sur les aiguilles humectaient leur pinceau avec la bouche alors il y a eu un certain nombre les ouvriers qui étaient il y a eu un certain nombre de cancers de la bouche qui ont été mais alors ils ont injecté des doses importantes de tritium donc le danger disons si vous aviez bon s'il y a un terroriste par exemple mais bien sûr il y a de nombreux niveaux de précaution qui sont installés pour éviter ça mais si un terroriste arrivait à répandre du tritium dans l'atmosphère alors il faudrait évacuer il faudrait faire évacuer le personnel mais toutes les estimations qu'on a pu faire montrent que il n'y a pas de qu'il ne serait pas nécessaire de faire évacuer le public à l'extérieur de l'installation voilà le danger ultime principal qui est attendu d'ITER mais si vous avez vous-même construit des installations importantes vous savez que le danger principal dans une installation comme ITER ce sont les échafaudages c'est l'échafaudage et le génie civil et qu'il faut faire très attention à ce que ou les gens qui percent les murs dans lesquels il y a des circuits électriques à l'intérieur moi j'ai construit beaucoup de choses au jet en Angleterre on n'a eu aucun accident d'aucune sorte autre que quelques jambes cassées d'échafaudage et c'est là qu'il fallait être particulièrement vigilant Jacques oui je voulais revenir ma question est dans le prolongement de ce qui a été discuté déjà sur la question des matériaux à la première question sur la récupération de l'énergie vous avez répondu de façon il me semble un peu incomplète comme si la circulation d'eau c'était un problème de circulation d'eau derrière une paroi chaude mais en fait cette paroi elle n'est pas seulement chaude elle est frappée par un flux de neutrons à 14 mèvres donc il y a des réactions nucléaires qui ont lieu en son sein ça dégage des alphas ça fait des bulles d'hélium à l'intérieur de ces parois donc pourquoi ne pas dire simplement que le problème n'est pas encore résolu la preuve c'est qu'il y a une machine qui doit être construite pour s'occuper de ça IFMIF c'est ça sa fonction donc je trouve que vous êtes un petit peu rapide sur ce problème qui est absolument essentiel parce que si on ne le résout pas il n'y aura jamais de réacteur bon j'ai justement parlé de j'ai justement parlé de IFMIF donc je ne l'ai pas passé sous silence il y a un de mes transparents qui le montre mais bien sûr il a fallu que je fasse des choix sur ce que je racontais le problème le problème des matériaux j'ai dit d'ailleurs je me souviens de ce que j'ai dit j'ai dit que pour ITER je recite ce que j'ai dit j'ai dit que pour ITER les matériaux que l'on avait qui incluent l'eurofer qui sera utilisé pour les pour les modules les modules tritigènes que finalement on avait ce qu'il fallait pour les fluences attendues sur ITER et je vous ai dit j'ai dit je n'ai pas passé sous silence j'ai dit que pour DEMO il fallait faire des progrès sur les matériaux et que c'est pour cela que à la fois l'Europe et l'Espagne construisaient des irradiateurs qui pour non seulement tester les matériaux existants mais aussi pour les faire progresser donc j'ai dû centrer cette conférence sur ITER vous me pardonnerez mais si vous m'aviez demandé de parler du réacteur de fusion bien sûr que je vous aurais fait toute une longue description des processus de des processus qui se produisent dans les matériaux qui sont frappés par des neutrons de 14 mèvres donc je vous remercie d'avoir appuyé cette partie-là mais je conteste que je l'ai passée sous silence non je ne voulais pas dire que vous l'aviez passée sous silence pas du tout pas du tout mais simplement que la récupération de l'énergie c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre maintenant parce qu'on n'a pas encore de réponse à la question des matériaux c'est tout non mais la récupération de l'énergie elle elle sera toujours par elle sera toujours faite par le ralentissement des neutrons de 14 mèvres dans la structure qui entoure le tokomak et le caloporteur qui refroidit cette structure donc ce sont les deux les deux éléments qui récupéreront l'énergie donc j'ai répondu à la question de la personne qui disait comment on récupère l'énergie comme ça et on la récupérera comme ça sur ITER et comme ça sur le réacteur mais par contre la longe si la question des matériaux est résolue ça dépendra la question des matériaux ça va être la longévité la longévité de la première paroi qui elle est soumise aux neutrons de 14 mèvres plus loin l'énergie des neutrons dès qu'on a pénétré quelques dizaines de centimètres l'énergie des neutrons est beaucoup plus faible donc c'est la première pellicule qui est devant qui peut être sacrificielle cela dit que l'on peut changer au bout d'un certain temps donc la grande question c'est la longévité dans un réacteur qui doit fonctionner ce n'est pas la récupération de l'énergie celle-là elle est comme je viens de vous l'indiquer par contre la vraie question ça va être la longévité de cette première pellicule qui est soumise à ce rayonnement de 14 mèvres et cette longévité va dépendre des matériaux et il est d'ailleurs déjà prévu qu'elle sera qu'elle sera remplaçable ce n'est pas l'ensemble de la machine qui va devoir être remplacée ce n'est pas non plus les trois mètres qu'il y a derrière qui elle-même récupère l'énergie donc c'est véritablement la première paroi qui elle est soumise aux conditions les plus extrêmes merci j'ai dit merci pour moi c'est oui oui c'est moi qui a oublié d'activer mon son Johan est-ce que tu peux parler oui bien sûr ok vas-y je t'ai donné la parole oui je t'ai donné la parole oui très bien alors Johan Collot je suis professeur à l'université de Bruneuf je m'intéresse beaucoup à l'énergie merci beaucoup pour cette très belle conférence et merci à la section Paris Sud d'en faire profiter la France entière j'avais une question vis-à-vis du futur réacteur à fonctionnement continu pour qu'il puisse fonctionner en continu il faudra l'alimenter en continu également en combustible est-ce qu'on a déjà une idée sur la technique à mettre en oeuvre pour une alimentation en continu sur de longues périodes oui alors je vous entendais à peine le son était très bas mais je crois avoir compris la question je peux me répéter en étant un peu plus près si vous voulez non non mais c'est bon je crois que j'ai compris vous demandez le fonctionnement en continu c'est cela c'est cela en continu bon alors c'est une très bonne question le courant plasma dont j'ai parlé il est produit par variation de flux créé par le solénoïde central et on ne peut faire cette variation de flux que pendant un certain temps et puis après on arrive à la limite de ce que le solénoïde central peut supporter en champ magnétique et pour ITER vous avez vu que c'est 400 secondes c'est à peu près 400 secondes donc la question c'est de savoir comment un réacteur lui va fonctionner en continu alors il y a deux réponses à ça la première c'est que les ondes si on envoie dans le plasma les ondes progressives à ce moment là il peut maintenir le courant plasma quand j'ai dit il peut ça a déjà été démontré et en particulier le surtor supra qui peut fonctionner essentiellement en continu grâce finalement sans utiliser la variation inductive du flux du solénoïde central peut fonctionner en continu alors cela dit ça a un coût ceci donc le rendement total de l'opération est finalement plus marginal si on fait ça il y a une autre façon de faire qui est la façon qui est dans la conception du démon européen dont j'ai parlé tout à l'heure qui consiste à faire des pulses très longs qui sont de l'ordre de 10 minutes à faire un arrêt pendant une donc de faire un système qui finalement est répétitif pulsé donc vous faites par exemple avec une variation inductive pendant à peu près 10 minutes et puis après vous vous arrêtez pendant une minute et vous recommencez ce qui permet de recharger votre transformateur et après vous faites de nouveau 10 minutes un petit peu comme un moteur de voiture un moteur de voiture fonctionne par intermittence répétitive donc ce sont les deux les deux façons ou une façon combinée aussi de répondre à la question que vous soulevez en espérant que c'est bien la question que vous avez posée oui tout à fait je vous remercie beaucoup pour la réponse merci alors Lucas je peux oui vas-y on t'entend on t'entend plus là activer le micro d'accord oui je voulais revenir sur la question d'un dernier intervenant sur les déchets l'environnement vous avez pratiquement répondu à ce que j'avais posé comme question car c'est une question très très récurrente lorsqu'on parle de la fusion au niveau du public donc ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir insister dans le futur la deuxième chose un des dangers je crois sur une machine comme ITER ou DEMO c'est la cryogénie sur Torsupra il y avait des systèmes de sécurité des paliers de remontée en température et vu la masse de gaz qui sera utilisé dans un cryostop comme celui d'ITER je pense que ça c'est un système de sécurité très important par rapport à des terroristes ou des personnes malveillantes sur un système d'accord est-ce que vous pouvez répéter quel est votre votre souci sur la cryogénie la cryogénie étant donné qu'il n'y a pas de danger particulier au niveau des matières radioactives dans la fusion c'est pas comme dans une centrale nucléaire je pense que le plus gros des dangers sur une machine communautaire ce sera la cryogénie compte tenu de la taille et la masse des gaz qui seront utilisés il y a des bruits importants donc si on voulait mettre un système en péril et on le voyait très bien sur Torsupra il y avait des paliers pour remonter en température il y avait deux paliers oui oui ça y est je crois que je crois que je comprends ce que vous vous voulez dire bon pour développer un petit peu il est clair qu'un système cryogénique comme celui d'ITER ne peut pas être ni refroidi ni réchauffé trop vite donc il y a non seulement des paliers mais il y a une mise en température très progressive de quelques degrés par heure qui fait que ça prend beaucoup de temps pour refroidir l'ensemble mais ça prend aussi beaucoup de temps pour la réchauffer donc effectivement il faut respecter les paliers il faut respecter la décroissance alors bon disons que disons que ça c'est finalement très facile de faire des systèmes de surveillance qui soient redondants et qui évite de faire ce genre de problème j'ai pas connu de j'ai aussi été directeur de Tor Supra mais j'ai pas connu de soucis de ce côté là alors il y a pour ceux qui effectivement ont suivi ce qui s'est passé sur le CERN au CERN je sais pas si vous vous souvenez j'ai un peu oublié à quelle date mais il y a eu un moment un retour un retour à la normalité d'un de leur aimant supraconducteur qui a été très soudain et qui et qui a fait évaporer des quantités considérables d'hélium alors certainement une des une des une des une des dangers pour l'équipement c'est pas pour le personnel une des dangers pour l'équipement ce serait qu'il y a un un changement de l'état supraconducteur à un état non supraconducteur qui n'ait pas été bien maîtrisé et qui se produit spontanément donc ça c'est un des dangers pour l'équipement et ça a été un danger évidemment dans le cas du CERN ça a conduit finalement à un arrêt de la machine qui a été assez long mais bien évidemment lorsque l'on fait fonctionner ces machines cryogéniques il n'y a personne autour et puis dans le cas de DITER vous savez tout est à l'intérieur de ce grand cryostat et ça évidemment ça empêche qu'il y ait le moindre danger pour le personnel par contre il y a un danger pour l'équipement oui donc ça doit être tout à fait tout à fait et extrêmement sérieusement maîtrisé alors sur Torsupra c'était très bien maîtrisé puisque finalement finalement ça ne s'est jamais produit et ceci depuis 1984 si j'ai bonne mémoire donc bon on peut dire que c'est une démonstration assez convaincante vous craignez la transition oui c'est ça la transition la transition non maîtrisée bien sûr oui c'est une démonstration oui c'est une démonstration maurice si vous voulez reposer une question maurice voilà vous m'entendez oui oui donc le tritium se désintègre en donnant de l'hélium 3 et au fond la diminution d'énergie n'est pas grande et donc ma question était est-ce que dans le futur on pourrait remplacer le tritium par de l'hélium 3 et ce qu'il est connu de l'hélium 3 c'est que ça serait peut-être plus rentable d'aller le chercher à la surface de la lune ah ben c'est une très bonne question oui oui non mais non seulement on peut remplacer le tritium par l'hélium 3 comme vous avez remarqué les réactions avec le deutérium sont très voisines mais ne produisent pas de neutrons produisent des gammas donc c'est aussi un avantage mais bien sûr et je peux même vous dire que j'ai fait moi-même des expériences deutérium et de l'hélium 3 sur le jet donc j'ai produit 10 kilowatts d'énergie en faisant de la réaction de fusion deutérium et de l'hélium 3 donc non seulement non seulement c'est possible mais ça a été fait ça a été fait mais alors il faut bien voir que quand même la section efficace et la température pour laquelle cette section efficace est maximum est beaucoup plus élevée que pour le deutérium tritium donc il faut finalement il faut des températures bien plus importantes pour réaliser la même chose qu'avec le deutérium tritium donc la réponse à votre question c'est que oui c'est possible oui ce sera possible dans un avenir plus lointain oui ça a beaucoup d'intérêt parce que ça permettrait d'éliminer le problème qui a été mentionné par cette personne sur les matériaux puisqu'on n'aurait pas les neutrons mais évidemment ça demande des performances plasma qui sont plus importantes j'ai un peu oublié je crois que le maximum de la section efficace doit être à 3 ou 4 fois plus haute donc c'est pas un petit changement qu'il faut faire mais qui n'est pas impossible merci de la réponse et j'ai oublié de me présenter ancien du CEA physique des solides et bénévole au CSNSM et maintenant à JC Lab IGC Lab enchanté je ne vois plus de mains levées Gilles tu voulais reposer une question oui enfin c'est plutôt une confirmation puisque j'avais déjà un petit peu étudié quand même le projet pour revenir à la protection de la première paroi moi j'avais noté les 440 modules de couverture qui tapissent la surface interne d'un chambre à vide n'est-ce pas et qui protège la chambre et les éléments de la chaleur et des flux de neutrons issus de la réduction de fusion et pour cela donc il y avait des panneaux de première paroi qui étaient apparemment en beryum et puis d'autres matériaux du style alliage cuivre chrome zirconium bon je ne pense pas me planter je pense que les informations que j'ai sont bonnes mais voilà au niveau des modules d'occuble oui oui je vous remercie vous avez très bien répondu il y a effectivement ces modules de couverture qui qui sont le problème oui c'est la première paroi après il y a la flotte qui circule pour leur flotte qui va capter l'énergie effectivement et qui sera utilisée plus tard dans l'avenir plus ou moins proche pour faire de l'électricité parce que le plus ultime c'est cela voilà voilà non mais c'est tout à fait d'accord excusez moi je vous ai coupé non non j'allais juste ajouter vous avez tout à fait raison je voulais juste ajouter que le beryllium il est mis là parce que ça permet c'est la meilleure façon de ne pas polluer le plasma ah oui c'est cela oui j'avais pour qu'il contamine peu le plasma tout à fait c'est la raison pour laquelle il y a du beryllium mais alors évidemment on le met en première couche avec une il est lié il faut le lier à la structure qui se trouve derrière où il y a à la fin il y a de l'acier inox du 316 LN il y a du 316 LN voilà et on fait ça par heaping comment ça s'appelle heaping isostatic pressure high isostatic pressure oui c'est ça par heaping donc ça c'est effectivement un des éléments de développement qui est extrêmement important et qui sera peut-être dans le futur d'ailleurs changé parce que pour le moment on met du beryllium par précaution de façon à ne pas ne pas polluer le plasma comme on avait fait sur le jet on avait fait la même chose sur le jet et puis et puis il y a aussi une petite question c'est le terme le divertor qui existe aussi dans tout cet assemblage le divertor qui est un élément aussi apparemment essentiel de la machine qui se situe sur le plancher de la chambre à vide normalement il assure certaines fonctions les effluents gazeux les impuretés enfin là j'avoue que j'en sais pas beaucoup plus le fameux divertor oui alors bon j'ai choisi de ne pas vous en parler parce qu'effectivement c'est quand même assez technique mais ah oui je suis désolé mais on peut on peut en dire un mot quand même on peut en dire un mot alors les mais ça va être un peu compliqué le on crée en bas du du plasma on crée un point de stagnation un point de stagnation magnétique maintenant on est dans la topologie magnétique qui permet qui fait que qui sépare la configuration magnétique en deux une partie où il y a des surfaces magnétiques fermées et puis en dehors de ce point de stagnation les surfaces magnétiques sont ouvertes et vont vers le une structure qu'on appelle le diverteur donc ça permet de faire s'écouler le plasma qui s'échappe qui diffuse lentement vers l'extérieur ça permet de le conduire vers vers une région où on peut l'accueillir avec des des structures renforcées et aussi pomper le les effluents en particulier l'hélium qui est produit on ne veut pas qu'il reste dans la machine donc on pompe l'hélium mais les impuretés qui sont qui sont conduites par les surfaces magnétiques dans le diverteur donc et vous voyez qu'en bas de ce diverteur il y a des pompes très puissantes qui permet donc d'extraire finalement tout ce qui s'écoule et n'a pas été bien confiné dans le à l'intérieur de la surface magnétique fermée mais vous voyez bien que pour une conférence grand public rentrer dans la topologie magnétique c'est un peu risqué voilà oui je veux peut-être devoir simplifier surtout que c'est enfin c'est quand même club d'astronomie on a bon moi j'ai une formation d'ingénieur notre président il est agrégé de physique on a quand même quelques personnes dans le dans l'association d'astronomie astronomie 51 de toute façon je devais la faire mais il y a eu le confinement donc c'est reporté donc cette conférence que vous nous faites là ça tombe super bien c'est super intéressant ça me permet de voir que je ne raconte pas trop de bêtises mais je m'aperçois aussi comme vous dites que je rentre peut-être un peu trop trop quand même dans du détail dans du détail technique peut-être je pourrais m'en passer alors disons que pour les ops pardon je perds mon casque disons que pour les astronomes vous pouvez leur parler de la magnétosphère parce que finalement vous retrouvez une configuration magnétique dans la magnétosphère et aussi dans les dans les éruptions solaires vous retrouvez une configuration magnétique qui ont beaucoup de points communs avec notre tokomak en particulier des points de stagnation dans la queue de la magnétosphère dans la partie sombre vous avez des vous avez des situations qui ont beaucoup de points communs d'accord bon écoutez merci beaucoup de votre réponse merci je vous en prie je vois plus de de main levée donc Lucas tu veux reposer une question non 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 je regarde mais je vois Jacques Jacques tu veux reposer une question oui c'est c'est plus une remarque qu'une question mais il me semble c'est une remarque d'ordre général si vous voulez il me semble que l'argument du climat que vous avez donné au début est peu pertinent parce que le climat de 2050 est déjà joué compte tenu des émissions passées et le climat de la fin du siècle dépend de ce que nous faisons aujourd'hui et aujourd'hui et pour encore quelques décennies la fusion n'est pas disponible donc si on pense que le nucléaire peut et doit jouer un rôle alors c'est les réacteurs à notion rapide qu'il faut financer or c'est justement ce que le CEA vient d'arrêter en arrêtant Astrid je perche l'erreur merci bon c'est un commentaire je 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 tiens à préciser que je suis totalement favorable au développement de la fission donc je n'oppose pas fission et fusion mon point de vue c'est que le sujet est tellement le défi est tellement redoutable qu'il est important de développer toutes les solutions qui peuvent contribuer à sa solution donc en précisant les échelles de temps associées oui mais monsieur que vous avez fait d'ailleurs ce que vous avez fait ce que j'ai fait donc ce n'était pas je regrette que ce n'était pas peu pertinent c'est essentiel de développer maintenant le 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 panel de de solutions qui vont permettre à l'humanité dans les siècles suivants d'aborder cette cette situation extrêmement difficile on passe le cap de ce siècle mais il n'y a pas de cap puisque finalement vous vous êtes c'est continu c'est continu et c'est il faut arrêter dès maintenant de de mettre du CO2 dans l'atmosphère et il faudra arrêter complètement de mettre du CO2 dans l'atmosphère dès dès 2050 et et ensuite il faudra continuer à être à être neutre pendant pendant tout le temps où on pense que l'humanité pourra contenir donc il ne s'agit pas de privilégier vous êtes en train de finalement de dire il aurait fallu continuer les rapides plus que la fusion c'est pas ça qu'il faut dire oui il aurait fallu continuer les rapides et il faut continuer la fusion parce que la fusion ce que ce qu'on ce que l'on l'argent que l'on met dessus n'est pas contre les rapides c'est à peine ce qu'a dépensé l'Angleterre pour les Jeux Olympiques pour quelque chose qui ont duré deux semaines et les 20 milliards que l'on pense pour la fusion c'est cette affaire sur les 15 ans donc moi si vous voulez ça me met en pétard ça me met en pétard que l'on oppose un système par rapport à un autre les renouvelables par rapport à la fission la fission par rapport à la fusion la fusion par rapport aux renouvelables c'est idiot il faut il faut développer des sources d'énergie durables dès maintenant et non pas essayer d'exclure l'un pour l'autre vous savez très bien que si vous arrêtez la fusion qui de toute façon a été faite grâce et ça je m'en suis occupé personnellement de façon à ce que les autres disciplines n'en souffrent pas ça a été fait essentiellement avec l'argent des communautés autour d'ITER qui ont fourni essentiellement l'argent que doit mettre la France dans l'ITER essentiellement donc si vous arrêtiez l'ITER maintenant et bien la fission les renouvelables n'en auraient pas un sou vous auriez peut-être un stade de football de plus à Marseille la belle affaire non ce qu'il faut c'est développer tout excusez-moi de m'échauffer mais le raisonnement que vous semblez je ne veux pas vous accuser mais que vous semblez prendre qu'il faut arrêter l'un pour faire l'autre non c'est pas comme ça que ça marche le défi de l'énergie c'est pas exactement ce que j'ai dit non plus le défi de l'énergie est tellement important tellement important qu'il faut privilégier toutes les sources et ne pas et ne pas arrêter l'une par rapport à l'autre je dis simplement que l'argument du climat pour ITER n'est pas pertinent dans le siècle parce que mais bien sûr que si il est pertinent la deuxième moitié du siècle dépend de ce que nous faisons aujourd'hui il ne dépend pas de ce qu'on fera dans 50 ans c'est ça que je dis c'est tout oui alors donc il faut arrêter de faire la fusion non mais c'est idiot votre raisonnement écoute bon Jean et Jacques je pense que non c'est dans la presse je n'ai pas je comprends rien je comprends pas je comprends pas je dis que l'argument disant que ITER et la fusion va aider au problème du climat dans le siècle n'est pas pertinent c'est tout ce que je dis peut-être pas dans les prochaines années mais le siècle a quand même un peu plus de il y a encore 80 ans donc on peut espérer au moins un petit effort je crois qu'on c'est peut-être le moment d'arrêter la discussion je crois que les gens se sont exprimés merci en tout cas oui oui donc là Jean je suggère de je vais me déconnecter en remerciant encore la SFP Paris Sud d'avoir organisé cette discussion je trouve très important qu'on discute ces aspects là certainement l'énergie c'est le défi du siècle et 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 plus il y aura de discussions de ce type là même même si on s'échauffe plus je pense ce sera ce sera utile pour le pour notre futur dur ce sera c'est ce que ça peau de l'énergie sur ce c'est ce que ça c'est très dur